Bonjour à tous et à toutes. Donc là, je vais vous faire une présentation sur l'histoire, une petite partie de l'histoire technique des trois dernières années chez Dailymotion, où je me présente à Stan Chollet, donc je suis chez Dailymotion depuis trois ans maintenant, à côté de ça j'organise des petits meet-up sur Paris et sur Orléans, et en troisième chose aussi je donne quelques petits cours sur Kubernetes et GraphQL. Donc je suis chez Dailymotion depuis trois ans, j'en vois qui murmure, oui ça existe encore, oui on est là, et on est là qu'on peut le voir à travers les différents chiffres, puisqu'on est aujourd'hui la deuxième plateforme de VOD mondiale. Donc ça en quelques chiffres, c'est quoi ? C'est 3 milliards de vues par mois, ça fait 150 millions de vidéos dans notre catalogue pour à peu près 300 millions de visiteurs uniques sur la plateforme. Dailymotion, il y a trois ans, donc lorsque je suis arrivé, a été acheté par le groupe Vive Indie. Et suite à cet achat, il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées dans la boîte et les exécutifs ont décidé de faire un revamp un peu de la société, que ce soit la partie produits. Donc si vous êtes un peu curieux, vous avez été sur nos produits ces dernières années, vous avez pu voir que l'UI a complètement changé. Donc on a revu tous nos produits, applications IOS, Android, le web. On a revu toute notre organisation, comment on était organisé. Et on a aussi revu toute une partie de notre architecture technique. Donc moi, je vais me focaliser sur la transformation de cette architecture technique. Là, c'est une petite démo de notre nouvelle version du Player. J'aime bien la présenter parce que le slide, là, c'est quelque chose, on est les seuls à l'avoir. Et même nos copains en rouge, ils ne l'ont pas, donc c'est plutôt bien. Je m'en suis plutôt fier, on le montre. Qu'est-ce qu'on a fait ces trois dernières années ? C'est un peu la tendance aujourd'hui. On voit beaucoup de présentations de boîtes qui migrent vers une architecture microservices. Donc nous, on ne l'a pas appelé comme ça chez nous. On a plutôt appelé du SOA, donc c'est un mot plus classique. Pourquoi pas microservices ? Parce qu'on n'a pas la prétention d'être aussi gros qu'un LinkedIn, qu'un Facebook ou qu'une grosse boîte américaine. Nous, on souhaite plutôt faire des services, une architecture orientée de services avec un nombre limité de services. Si on en a une quarantaine, une cinquantaine, on ne sera jamais content. On n'en veut pas spécialement des milliers. Donc l'histoire de Dailymotion. Dailymotion, c'est une boîte qui a 15 ans. Donc on avait commencé sur un gros monolithe en PHP qui a fait tourner le business pendant plus de dix ans. Donc on en était plutôt satisfait, plutôt content. Mais suite au changement stratégique de Dailymotion, on a souhaité améliorer différents pans de notre architecture technique. Et on s'est dit que le monolithe ne pouvait pas répondre à ce qu'on voulait résoudre. Et ce qu'on voulait résoudre, c'était de proposer une meilleure expérience pour nos clients à travers le monde. Faire en sorte que ça aille plus vite, que ce soit plus réactif. Donc on s'est dit, on va passer de notre application qui était sur du Mono Data Center, tout à Paris. On va la mettre partout dans le monde. Donc on va la géodistribuer. Donc pour ça, on a revu notre architecture pour que ce soit géodistribuable. En parallèle de ça, on s'est aussi posé la question de comment on allait pouvoir mieux travailler, améliorer notre vélocité de développement, de comment on déploie, comment on travaille au jour le jour. Et on s'est dit qu'on allait basculer d'un monolithe, où il y a quasiment un million de lignes de code, vers une architecture en microservices. Donc pour faire cette architecture en microservices, on a fait quelques choix technologiques. On a décidé de partir sur du Docker et orchestrer sur Kubernetes. Kubernetes aujourd'hui, ça parle à tout le monde. Sauf qu'il y a trois ans en arrière, ce n'était pas aussi évident comme choix technique, puisqu'il y avait encore Docker Swarm à ce moment-là. Et il y avait aussi d'autres solutions sur le marché. Je ne vais pas les citer, mais il y en avait pas mal. Un des gros choix techniques qu'on a fait aussi lors de la refonte, c'était de passer d'une API REST à une API en GraphQL. C'est un gros choix aussi qu'on a fait. Et l'idée de ce choix, il n'est pas anodin, c'est qu'on souhaitait utiliser GraphQL pour l'utiliser comme un pattern gateway dans notre architecture microservices. Donc là, si on fait un petit parallèle entre les deux, entre notre ancien monolithe, qui lui servait autant l'API qu'il servait un site web classique, on a souhaité utiliser GraphQL au-dessus de nos microservices, on va dire, et de l'utiliser comme un pattern gateway. Si on fait un parallèle entre une architecture microservices et l'organisation de différentes équipes engineering, le choix d'aller vers du microservices, ce n'était pas uniquement pour la hype, bien sûr. C'était aussi pour débloquer des freins qu'on avait dans les équipes. Les freins qu'on avait, c'est que lorsque vous avez un monolithe de 800 000 lignes de code avec 10 ans d'histoire, il est difficile d'identifier l'ownership des sujets. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui, on va dire, qui ne fonctionne plus ou il y a un bug, c'est rare de voir une personne lever la main et dire, ah ben non, ça c'est moi le bug, ne t'inquiète pas, je vais aller le corriger, ça va bien se passer. Donc l'architecture microservices, elle permet de mieux identifier l'ownership des sujets, puisqu'on va déléguer la gestion d'un service à une équipe. Donc un ou plusieurs services à une équipe et elle sera responsable de le construire, de le déployer et après de l'exploiter quand il sera en production. Donc ça, c'est un des avantages de cette migration vers une architecture microservices. et le monolithe, il existe toujours. Vous pouvez bien comprendre que dix ans de construction, enfin plus que ça, dans notre gros legacy PHP, il existe toujours. Sauf qu'aujourd'hui, il est considéré un peu comme un service dans notre architecture puisqu'on l'a mis en dessous de GraphQL et il expose tout plein de fonctionnalités métiers qu'on n'a pas voulu ou qu'on ne souhaite pas migrer tout simplement vers la nouvelle archi. Aujourd'hui, 100% de notre métier, de nos applications mobiles, iOS, les télés, Android, le web, peu importe, 100% a été migré sur GraphQL. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ouvrez une application Dailymotion, il n'y a aucun call qui s'en va sur notre ancienne API. Tout a été migré en espace de huit mois, à peine. Au tout début du projet, ce qui s'est passé, on était en septembre 2016, donc presque un an après le rachat de la boîte par Vivendi, on commence à savoir un peu la nouvelle stratégie, à avoir une vision sur la nouvelle stratégie. Donc là, on nous demande, à un collègue et moi-même, on nous demande de travailler sur une nouvelle architecture, on va dire orienter service, voir comment ça va fonctionner. Donc au tout début, le projet, on travaille dessus à deux, en binôme, pendant 3-4 mois. Donc on poque un peu des technos, on poque GraphQL, on poque son concurrent de l'époque, on teste tout ça chez AWS. Donc on déploie nous-mêmes notre Kubernetes sur AWS, on le teste, on déploie, etc. On fait un seul petit service dedans, donc ce n'était pas bien compliqué à l'époque. Et voilà, on voit que ça fonctionne. Et l'ADN de Dailymotion, à ce moment-là, c'est un peu toujours le cas à certains moments chez nous, mais c'était de se dire, un vrai poque, ce n'est pas un vrai poque, ce qui ne finit pas en prod. Donc, on a été au bout du chemin et on l'a mis en prod. Et on était à peu près, on était content du résultat. Sauf que si vous imaginez deux devs qui déploient du Kubernetes en prod sur AWS, ce n'est pas aussi robuste que s'il y a des experts qui travaillent sur le sujet. On ne va pas se mentir. On avait quelques lacunes sur comment monitorer les clusters Kubernetes en prod, la partie master, comment on la gère, etc. Donc, en janvier, là, on arrive sur une nouvelle étape, en fait, de notre migration. À ce moment-là, on commence vraiment à avoir une vraie vision de la date de sortie de notre produit. Donc, au moment où on veut l'annoncer au grand public. Et la date, elle est annoncée, donc ça va être fin juin. Donc, on se dit, bon, on n'est pas... On est un peu short, puisque là, on est début janvier, on a juste un POC. On n'a pas encore développé de business dessus. Donc, voilà. Comment ça va se passer ? Chez nous, on appelle ça la période un peu de scaling, puisqu'on va scaler à peu près plusieurs pans, on va dire. Autant la partie humaine, c'est-à-dire qu'on va être... Au départ, on n'était que deux à travailler dessus, et on va être plus de 50 en quelques semaines à travailler sur l'architecture au global. En termes de service, on passe de 1 à plus de 15 services. Aujourd'hui, on en a une vingtaine, trentaine aujourd'hui en prod. Donc, rapidement, on fait à peu près tout grossi, assez vite. Et concernant les releases, bon, avant, on était à peine une release par jour. Et une fois que vous avez une cinquantaine de personnes qui travaillent dessus, on release plus de 10 fois par jour. Comment on a pu faire ça ? C'est-à-dire que dans la phase de POC, on n'a pas juste testé les technologies, mais on a anticipé différents points. Donc, la première, c'était la partie humaine. On s'est dit comment on va faire en sorte que ce qu'on construit, on va pouvoir ramener des gens dans le projet. Donc, on a travaillé sur les process d'onboarding, faire en sorte qu'un nouvel arrivant chez Dailymotion, un nouvel employé ou quelqu'un qui ne travaillait pas sur la nouvelle architecture, comment il fait pour venir travailler dessus ? Est-ce qu'on prévoit des formations ? Est-ce qu'on a de la documentation pour qu'il puisse commencer à développer sur son laptop, etc. Tout ça, on l'avait anticipé, on l'avait un peu décrit. Donc, lorsqu'on a vraiment accéléré, on pouvait vraiment dépiler assez vite, et les gens pouvaient venir travailler sur l'architecture assez rapidement. Concernant la partie vraiment purement développement, code, il faut imaginer qu'on a une partie de nos développeurs à l'époque qui travaillent sur du monolithe PHP. Donc, faire passer des gens d'un monolithe PHP à du Docker en local, sur différentes technos, que ce soit du Python, du Go, etc., on s'est dit que ça peut être compliqué. Donc, on va améliorer cette transition. On va leur proposer quelque chose pour que la transition soit assez smooth. Donc, on a travaillé sur une spécification assez simple. C'est juste une spécification qui décrit des goals dans un makefile. et qu'est-ce que font ces goals ? C'est assez simple. C'est que ça va lancer des tâches qui sont communes à tous les projets. Donc, que vous travaillez sur du Python, du JS, du PHP, etc., on fait souvent des tâches communes. On veut vérifier que le style soit conforme à certaines règles. On veut lancer des tests unitaires, des tests d'intègre. On veut reformater le code, etc. Donc, nous, on s'est dit qu'on va mettre une interface par-dessus tout ça. Et derrière, lorsque la personne va faire make style, ça va lancer dans un docker le nécessaire pour aller lancer le contrôle des check styles, etc. Ce qui fait que lorsque vous travaillez comme un software engineer chez Dailymotion, vous arrivez, vous check-outez, peu importe, un repo, et vous avez juste à connaître l'interface, et vous pouvez lancer les tests unitaires, le styling, etc. Donc, ça permet aux responsables projets de dire « Ah bah non, moi sur mon projet, je fais du Python, mais j'aime bien telle librairie pour les styles, alors qu'une autre équipe, elle, elle préfère utiliser autre chose. » Peu importe. Chacun utilise ce qu'il veut du moment que l'interface est respectée. Comme ça, ça permet aux gens de switcher d'un projet à un autre sans que ce soit compliqué. L'un des points importants de Gether, donc la spécification qu'on a décrite, qui est open source d'ailleurs, c'est que tout est lancé dans du docker. Donc, vous avez juste, entre guillemets, juste à installer du docker sur votre laptop, et vous pouvez travailler. Tout du moins, c'est la promesse qu'on s'est fixée avec cette spécification. Concernant les services, au tout départ, on était sur AWS. Un DevOps et un architecte nous ont rejoint l'équipe en cours de route. Ils ont souhaité, pour différentes raisons, on va dire plus infrastructures, souhaitaient migrer de AWS vers GKE. Principalement parce que le master, il est directement géré sur Google. Et à cette époque-là, on devait aller vite. Donc, on voulait vraiment s'assurer que tout fonctionne bien. Donc, on a fait une migration de AWS vers GKE. Et ensuite, comme on a déjà des data centers un peu partout dans le monde, on voulait interconnecter un peu tout ça. Et on va dire les compétences de notre DevOps et de notre Archie étaient meilleures pour l'interconnexion réseau avec les produits de chez Google. Donc, on a fait une migration vers GKE assez rapide. Aujourd'hui, notre application est déployée sur trois régions dans le monde. Donc, une en Asie, les points bleu ciel, une en Oregon et une en Europe. Donc, on déploie notre application sur trois clusters GKE. On a un cluster GKE aux US, mais à des fins de test. Et on a un cluster en bleu foncé, on-premise, puisqu'on souhaite déployer notre application sur Kubernetes, mais aussi sur notre propre data center. Donc, on a déjà déployé sur notre data center à Paris nos applications. Et dans l'avenir, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est notre propre CDN. C'est d'aller mettre des serveurs dans chacun de nos data centers dans le monde pour ouvrir nos propres clusters Kubernetes, mais sur nos propres infrastructures. Et non plus uniquement sur GKE. L'idée étant à moyen terme d'avoir une architecture qui soit totalement hybride, peu importe, agnostique un peu au clou de provider. L'idée de cette nouvelle architecture, c'était de simplifier et de ramener un peu plus de responsabilité auprès des équipes et auprès des développeurs. Puisque lorsqu'on était sur un monolithe, on avait une équipe qui s'occupait de faire la release de notre gros monolithe PHP. On avait une équipe particulière qui s'occupait de créer l'artifact et de le déployer sur tous les serveurs. Avec cette nouvelle architecture Kubernetes, Docker, etc., on s'est dit, ça va nous permettre de descendre cette responsabilité auprès des équipes et auprès des devs, qui puissent eux-mêmes directement construire leur image Docker et après la déployer, etc., sur les clusters. Pour ma part, je travaille dans une équipe qui s'occupe un peu de la plateforme. Donc nous, on a développé tout plein d'outils permettant aux gens de construire les pipelines Jenkins, de construire les outils de déploiement, etc. Donc on met à disposition de toutes les équipes chez iMotion un set d'outils pour qu'ils puissent être autonomes et qu'ils puissent déployer par eux-mêmes leur application et quand ils le souhaitent. C'est-à-dire que si jamais ils souhaitent déployer 10 fois dans la journée, déployer le samedi matin, le vendredi après-midi, peu importe, ils sont autonomes. S'ils le souhaitent, c'est entre guillemets le risque qu'il est de leur côté. Il n'est pas que du côté d'une équipe release. Aussi, de plus, nous on s'occupe, en fournissant tout ça, on s'occupe de mettre en place des guidelines pour garantir la sécurité et garantir aussi des choses communes pour l'ensemble de l'infrastructure. Concernant le déploiement de nos applications, on a décidé d'utiliser un outil connu dans la communauté Kubernetes qui est Helm pour packager nos applicatifs et les déployer. Aujourd'hui, l'ensemble de notre stack est déployé à travers Helm avec une petite surcouche parce que, comme on déploie sur différents clusters au niveau mondial, il a fallu qu'on mette une petite surcouche pour adapter le déploiement d'une application sur différents clusters. Un des projets qu'on a en cours aujourd'hui, c'est de pouvoir, lors d'une pool request, de pouvoir générer un cluster quasi identique, alors bien sûr sous-sized par rapport à la prod, mais de pouvoir générer automatiquement sur une pool request, on rajoute un petit label, et la promesse est de générer un cluster avec votre code de développement dans un cluster quasiment ISO à la prod, ce qui permettrait aux développeurs de tester leur application avec l'ensemble de la production et de pouvoir vraiment tester le produit, comment il va réagir, si la feature est bien développée, etc. C'est un projet qui est actuellement en cours des développements chez nous. Comment on opère la plateforme ? Je vous disais que les développeurs, maintenant, ils sont aussi autant dans le build, dans le déploiement, et pour le run, on a tout un tas d'outils à leur disposition pour pouvoir opérer la plateforme. Donc on n'a rien inventé, on s'est basé sur des standards. Donc on implémente la spécification d'open tracing pour toute la partie APM. Pour la partie logging, on a écrit des spécifications. Les dockers ont juste, enfin les applications ont juste à respecter cette spécification, et après les logs vont être bien ingérés et vont être servis sous forme d'un kibana aux développeurs. Et bien sûr, un peu comme tout le monde aujourd'hui, on a tout un tas d'outils pour faire du monitoring avec du stat D. Donc on a décidé de vraiment choisir des solutions qui soient le plus standard possible, afin qu'on n'ait pas de solutions home-made et qui soient dures à maintenir ou à migrer. Au sein de l'équipe dans laquelle je travaille, on a voulu améliorer un peu le poste des software engineers. Non pas qu'on ne voulait pas avoir que des software engineers, mais étant dans une équipe un peu plateforme, un peu tooling, il fallait que les ingénieurs travaillant dans l'équipe puissent intervenir sur les différents pans de l'infrastructure, que ce soit sur la partie build, donc concevoir une application, la partie déploiement, que la partie run. Donc au sein de notre équipe, on a ouvert un nouveau poste, qui est le production engineer. Donc là, pareil, on n'a pas réinventé la roue, on s'est basé sur ce que peut faire Facebook. L'idée, ce n'est pas que la personne soit experte dans tous les domaines, bien sûr, parce qu'on ne cherche pas une perle rare, mais qu'elle puisse intervenir sur les trois domaines et qu'elle ait la capacité de le faire. On lui donne la responsabilité et la capacité de pouvoir intervenir sur les trois pans et de pouvoir modifier les applications. si elle le souhaite. Le fait de donner des responsabilités aux gens, aux développeurs, ça peut aussi avoir de temps en temps un petit... il peut y avoir quelques couacs. Il y a un peu plus d'un an maintenant, j'en ai fait les frais, puisque, voilà, on était en train de développer un nouveau service. La majorité des tâches, on va dire, étaient automatisées, sauf qu'il restait deux, trois tâches à faire manuelles lorsqu'on souhaitait rajouter un service dans la stack Kubernetes. Et donc, à cette époque-là, j'étais le seul à faire la manipulation. Ça a été assez rare, finalement, on ne créait pas un service tous les jours. Donc, je faisais la manipulation, je lançais une commande à la main. Donc, cette commande, je l'ai mise tout en haut. Là, c'est un Helm upgrade, etc. Donc, ce jour-là, on me demande, voilà, Stan, rajoute un service. Je fais OK, donc je tape la commande en dev, ça marche bien. Donc, pas de problème. Je fais la même commande en stage. Donc là, pareil, ça fonctionne bien, on est content. Et lorsqu'au moment de la faire en prod, en fait, j'utilise le mauvais history dans mon bash history. Et là, je me trompe vraiment de commande. Et je wipe out les clusters. Comme j'étais hyper confiant, parce qu'à ce moment-là, j'étais hyper confiant, je me dis, ouais, pas de souci. Donc, je fais ma commande, tac, je m'en vais en REU. Je vérifie même pas que ça marche. Peu importe. Donc, je pars en REU. Et à ce moment-là, en fait, je wipe out les clusters, les trois clusters dans le monde. Je supprime les 1300 containers. Donc, il n'y avait plus rien. Sur les serveurs, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de service. Il n'y avait plus d'ingress. Il n'y avait plus rien. Et du coup, plus de produit, puisque tout était migré sur cette nouvelle API. Donc, totalement inutilisable. Donc, bref, je pars en REU. Et là, il y a quand même des gens qui travaillent sur... Heureusement. Il y a quand même des employés qui travaillent sur le site. Ils se rendent compte que c'est une page blanche. Donc, au bout de dix minutes, je commence à entendre que plus rien ne marche. Donc là, je retourne à mon poste. J'appelle deux, trois collègues et on se met à chercher. Donc, je commence un peu à râler. Et en fait, je n'ai pas été prévenu par toute la stack d'alerting, monitoring qu'on avait mis en place. En fait, forcément, puisque j'avais tout wipe out. Donc, même le monitoring... Enfin, il n'y avait plus rien. Donc, forcément... Donc là, on commence vraiment à chercher. Et l'erreur qu'on fait... Donc là, la première erreur, c'était de ne pas vérifier que l'opération fonctionnait bien. Et la deuxième erreur, c'était, on a souhaité comprendre la raison de cet échec. Et en fait, on n'aurait pas dû essayer de comprendre. On aurait dû plutôt chercher à fixer le problème plutôt que d'essayer de le comprendre. Donc, on a mis sept minutes. Donc, on va dire, sept minutes, ça peut passer vite pour comprendre. Mais en fait, au bout de sept minutes, on se rend compte qu'il y a un peu plus de pression. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que vous qui cherchez le problème. C'est qu'il y a un peu tout le monde qui vous regarde. Donc là, à ce moment-là, on se dit non. Bon, en fait, on ne va pas chercher la source. On va plutôt rollbacker. Donc là, on fait des procédures de rollback avec Elm, etc. Et on remet toute l'infrastructure et repop en moins de deux minutes. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, les choix techniques et les outils qu'on a mis en place du monde open source nous ont aidés à remonter un service complet en moins de deux minutes au niveau mondial. Donc, on était plutôt contents. On était plutôt fiers même à la fin. Du coup, on était contents que tout le service puisse être remonté en si peu de temps. Donc à la suite, il y a eu un post mortem, bien sûr. J'ai rédigé un peu les erreurs que j'avais pu faire. On a pris des résolutions. Donc, on a rajouté du monitoring externe à la stack. On a amélioré l'alerting. On a frappé des commandes destructives. Maintenant, on n'est plus capable de wipeouter comme ça tout un cluster sans raison. Et bien sûr, la bonne nouvelle, c'est que je suis encore là. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est bien de le préciser. Est-ce qu'il y a des sociétés où une erreur de cette envergure pourrait coûter votre poste ? Moi, je n'étais pas bien, forcément, après. Mais j'ai été soutenu quand même par ma hiérarchie. Ils m'ont même dit, dans ces cas-là, que tu aimes bien faire des meet-ups, va en parler un peu. Comme ça, les gens ne feront pas l'erreur aussi. Donc, aujourd'hui, les sujets qu'on va tacler chez Dailymotion, c'est améliorer la partie hybride, faire en sorte que notre architecture puisse fonctionner avec plus de cloud provider, donc la rendre la plus agnostique possible. On est en train de travailler sur la partie Stateful de Kubernetes, surtout pour la partie on-premise, comment on gère le Stateful en on-premise. Et un sujet sur lequel on est en train de travailler, c'est la partie GraphQL. On a développé notre propre moteur, qui est aujourd'hui open source, et qui s'appelle Tartiflette. On est aussi très bon dans le choix des noms. Je ne me rappelle même plus des raisons. C'était sûrement l'hiver. Comme l'hiver arrive, n'hésitez pas à regarder un peu le projet. Il n'est pas totalement stable, mais on travaille à temps plein dessus aujourd'hui, et il ne faut pas hésiter à relever les bugs, etc. C'est un projet qui est open source. La partie spécifications, avec la partie Docker, etc., ça s'appelle Gether, c'est aussi open source, et c'est dispo sur gether.io. Donc voilà. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...